Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc, tirage sentimental pour la mi-août et mi-septembre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, que c'est un tirage général et que les énergies sont interchangeables. Alors, il nous reste deux signes à faire, donc on va voir lequel on va prendre. Allez, verso. Ok, ok, allez c'est parti pour vous les versos, j'espère que vous allez tous bien. Donc, ce tirage n'aura pas d'extension. On va aller voir votre énergie pour vous les score, n'importe quoi. Les versos. Quelle est votre énergie ? Les versos mi-août. Trop de cartes. J'en veux qu'une seule. Pour les versos. Sentimentairement. Fils-et-en-de-mégoïs. Qu'est-ce que j'ai fait ? Versos. Elle n'est pas tombée. Quatre dos, c'est le quatre de coupe. C'est quand même une tristesse, une nostalgie sentimentale. On repense au passé, aux choses du passé. Qui nous mettent un petit peu dans un mood pas au top. Allez, est-ce que j'en ai une qui va sauter là, s'il vous plaît ? Neuf dos aussi qui s'est retourné, mais qui n'est pas tombé. Neuf de coupe. C'est vos rêves et vos espoirs, en tout cas l'envie de réaliser quelque chose. Donc ça sera celle-ci. Le chevalier de terre, le cavalier de denier, dos de deck. On retrouve la neuf d'eau, la neuf de coupe. Bon, il est probable que petit à petit, avec tout plein de patience en tout cas, il y a une réalisation sur le domaine sentimental qui est en train de se préparer. D'accord ? Dix de terre, dix de denier. On va vers un apogée, vers quelque chose de luxurieux quelque part. On crée aussi sa famille, son patrimoine. On est installé. Vous allez réussir à réaliser ça. Six de feu, c'est le six de bâton, c'est la victoire. Donc on peut être fier et on reçoit aussi de la reconnaissance par le fait en tout cas d'avoir su traverser certaines épreuves. On n'est que sur le six de bâton, on n'est pas sur le dix. Enfin voilà, on n'est pas en tout cas sur... Il y a encore du chemin et du travail, mais on peut être fier de soi. D'accord ? Et on a l'expérience de la vie, la carte numéro 16, qui représente la maison Dieu. Donc il y a des choses qui vont être assez chamboulantes, et qui vont vous permettre d'aller petit à petit sur le chemin, en tout cas de la stabilité, sur quelque chose de vraiment ancré qui va en tout cas vers ce dix de denier, vers cette stabilité. Alors le message de cette carte vous dit, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorer vos engagements, un ange gardien. C'est aussi effectivement la voie de l'engagement, le chevalier de denier. Ça peut être une personne qui vous fait une proposition, ça peut être quelqu'un, ou vous en tout cas, qui vous déplacez. C'est du mouvement, on est sur un cavalier, donc il y a du mouvement qui peut être lent, mais il y a du mouvement. Donc ça peut être en tout cas une proposition ici, une rencontre avec une personne, qui peut être tout simplement au départ amicale, et qui ira en tout cas vers quelque chose de durable dans le domaine sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de denier ? La tempérance, les compromis, les accords, 5 de coupe, les échecs, ok. On guérit en fait, on guérit d'échecs, on guérit de choses qui n'ont pas fonctionné du passé. C'est pour ça que j'ai vu la 4 de coupe tout à l'heure. Vous allez vers une nouvelle direction. On la revoit, tempérance, elle est encore là. Il y a bien un nouveau départ, il y a bien un nouveau commencement. On peut aussi nous parler d'un contrat de travail, effectivement, ou d'une signature pour acter pour une maison, ou voilà, en tout cas ce genre de choses. L'achat, ça peut être un achat en tout cas où il y a un contrat à signer. On essaie de trouver des accords et des compromis par rapport à ça, mais on peut aussi vis-à-vis d'un engagement ici, trouver un compromis et un accord. Si vous êtes en couple, ça peut être vraiment le fait de porter votre couple à un niveau supérieur, en allant peut-être acheter une maison, habiter ensemble. Voilà, il y a quand même tout ça qui ressort. On a une belle guérison avec l'étoile et tempérance. Cavalier, deux-unier. Bon, ça fait trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a ? Bref, ça n'a pas tellement de sens, en fait. Ok, roi de coupe en dos de deck. Alors, la première qui est tombée, c'est celle-ci. La deuxième, c'est celle-ci. La troisième et la quatrième. Ok. Vous, c'est vraiment marqué par un nouveau départ, d'accord ? Vous quittez une situation du passé, vous quittez un état du passé, d'accord ? On a une action qui est posée, on a un nouveau départ, on a quelque chose de nouveau, un nouveau projet, en tout cas, qui est poussé par l'impulsivité, par la passion, par l'envie, par le feu, en tout cas. Ici, d'être déterminé. Il y a vraiment une détermination avec la reine de bâton. Le fait aussi d'être, comment dire, d'être indépendant, d'avoir su aussi se retaper, d'accord ? On garde tout de même un côté un petit peu jovial et un petit peu enfantin, mais on est quand même assez lucide et réfléchi quand même. On sait ce qu'on veut, on sait où on va, et tout ce que l'on veut ici, c'est quitter une situation du passé qui ne nourrit plus. On solde quelque chose qui n'a plus lieu d'être là, et vous passez en tout cas avec le magicien à un nouveau départ. Le magicien, c'est le battleur, c'est celui qui doit déjà prendre, un, une décision, parce qu'il a plusieurs outils sur sa table, il doit faire le choix entre ces quatre outils. Il ne peut pas prendre les quatre, d'où le fait qu'il ait un pied à gauche et un pied à droite, un autre tarot de Marseille, parce qu'il est dans une hésitation, et que c'est un nouveau départ, et que ce nouveau départ, il ne doit pas se planter. Donc, il doit réfléchir et se dire, bon, qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que je choisis les couples qui sont le côté émotionnel, affectif, bienveillant ? Est-ce que je choisis les deniers qui sera ma vie matérielle et financière, ma stabilité ? Est-ce que je choisis les bâtons qui vont être l'impulsivité, la passion, l'aventure ? Ou est-ce que ça va être les épées ? Je vais être très dans le mental, diriger ma vie de façon assez froide et, comment dire, avec tout un tas de blocages aussi. Parce que les épées, c'est aussi des blocages mentaux. Les personnes très cérébrales, généralement, ne vivent pas, ne sont pas dans le lâcher-prise, donc ne vivent pas forcément librement, quoi, j'ai envie de dire. Bon, vous, je ne pense pas que ce soit le cas, parce qu'on a quand même quelque chose de très passionnel, quand même, qui en ressort. Et c'est vraiment, en tout cas, limite, j'ai envie de dire que ce passé, vous le quittez presque du jour au lendemain. C'est tellement rapide que vous passez, en fait, d'un état à un autre. On a de nouveau cette tempérance qui ressort et qui vient de se retourner. On a quand même la huit de coupe qui revient et l'as de bâton. Donc, vous allez prendre une initiative, en fait, quand vous allez comprendre certaines choses concernant votre passé. Parce qu'avec tempérance, on comprend, on conçoit, on accepte aussi certaines choses. Donc, c'est bon, je suis tranquille. Là, je suis en paix avec mon passé, je suis tranquille, je sais ce que je vais quitter. Je sais que ça ne me nourrit plus, je sais que ce n'est plus du tout d'actualité. Donc, je décide ici de prendre une initiative et d'avancer. On a un petit moineau ici. Comme si il venait juste de sortir de son nid. Donc, il y a quand même, voilà, cet envol qui se fait, ce nouveau départ, ce nouvel envol, quelque part. Ok, Rennes d'Épée, la justice, on a quand même peut-être des documents, des papiers juridiques. On est sortis d'un divorce pour certains. C'est peut-être ça qui se termine aussi, c'est ce divorce et le fait de pouvoir repartir à zéro, quoi. Ok, les amoureux, le monde. Un choix, une décision du cœur, ici. On prend les bonnes décisions pour soi-même. On ne pense pas forcément à ce qui pourrait faire plaisir à l'autre, mais surtout à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous apaise par rapport à une relation sentimentale. Peut-être un nouveau départ, ici, une nouvelle relation. Il peut y avoir un renouveau également avec une personne de votre passé. L'arcane sans nom, le jugement. On a quand même quelque chose qui était mort, qui est renaît, qui prend un nouveau départ, ici, qui est plus passionnel. Deux fois, le page de bâton. Par rapport à sa vie sentimentale. Le monde, on est à l'apogée, on est à l'accomplissement. Je vais voir ce qu'il y a derrière la reine de bâton, s'il vous plaît. Merci. L'ermite. Ok, ok. En fait, le monde vous indique, ici, que vraiment, c'est la fin. C'est quelque chose qui se clôture. Concernant quelque chose que l'on a gardé bien au plus profond de soi, d'accord ? Qui concerne vos rêves, vos espoirs. Tout ce que vous aviez espéré dans votre vie, mais qui s'est vu, ici, soldé par des conflits, des confrontations. Et du rejet, d'accord ? Il y a peut-être même eu plusieurs tentatives, peut-être, avec cette personne. Il y avait peut-être déjà eu une séparation avec cette personne. On s'est peut-être remis avec cette personne, puis re-de nouveau séparé. Et là, en tout cas, j'ai plutôt la sensation que vous quittez définitivement cette situation. Quatre deux couples qu'on a vus tout à l'heure. Ok, on est dans les pensées, on réfléchit au passé, on est un petit peu nostalgique, on attend quelqu'un, d'accord ? On ne voit pas forcément les autres. La justice, ici. On peut avoir un sentiment d'injustice, d'avoir été biaisé, d'avoir été délaissé. Autant par l'univers, autant par une personne. On est dans l'attente. On est dans l'attente de quelque chose qui arrive, en tout cas, qui soit juste pour soi. Mais j'ai plutôt le sentiment d'un sentiment d'injustice, ici. Cinq d'épée. C'est un combat perpétuel qui est venu, en tout cas, à être stérile. Vous sentez que les choses ne sont pas à la hauteur de ce que vous, vous pouvez porter dans la matière. Tout ce que vous pouvez entreprendre et faire, vous avez l'impression d'être peut-être puni, alors que vous n'avez rien fait. Il y a ce sentiment aussi de se dire pourquoi est-ce que c'est toujours plus ou moins les autres qui reçoivent et pourquoi est-ce que moi, je ne reçois pas ? Où est la justice là-dedans ? Où est, en tout cas, l'équilibre ? Marc, de cette injustice, que toujours les choses soient instables. On est sur un chiffre 5, on est aussi sur le chiffre de la transformation. Mais dans le 5 de Denier, c'est quelqu'un qui veut gagner. En tout cas, une des deux parties qui veut gagner, mais de façon malhonnête, quelque part. Ce n'est pas avec bienveillance, quoi. On a la sorcière qui est le battleur, d'accord, que l'on retrouve, qui est ici. Un nouveau départ, un nouveau commencement va venir vers vous, d'accord ? De toute façon, après cette suite, en tout cas, de réflexion, on a tout de même quelque chose de juste qui arrive, qui est ce nouveau départ. Mais quelque part, c'est un nouveau départ dans le célibat, d'accord ? Je ne vous le cache pas, ici, Reine d'Épée, on est dans le célibat. On est peut-être aussi beaucoup plus réfléchi. On va être beaucoup plus dur, également. On va être peut-être moins dans l'émotionnel, beaucoup plus dans le mental. Ok, il y a une situation qui change. Il y a des choses qui vont commencer à bouger et à changer. Il y a vraiment, il y a réellement un nouveau départ, d'accord ? Vous vous autorisez ici un nouveau départ. Même la justice divine, en tout cas, l'univers ici, vous propose quelque chose. Qui peut être une relation, qui peut être une situation professionnelle également. Ok. Vous avez la victoire avec l'assise de bâton. Vous vous relevez, vous partez la tête haute. Vous êtes fiers. Là, il y a une fierté d'avoir dépassé tout ça, d'avoir attendu le changement. Là, en tout cas, c'est comme un retour de bâton qui est positif, en tout cas. Qui vous ramène, en tout cas, à quelque chose de nouveau, à un as. Ce n'est pas rien, quand même. Six de bâton, la victoire, la reconnaissance. Par rapport à une difficulté, ici, où, en tout cas, on a souvent perdu, on a souvent été en échec. La victoire sur les trahisons, sur les blessures, sur le chagrin. Avec le magicien, avec la sorcière ou le battleur, c'est le personnage qui manipule les énergies et qui manipule l'entourage également. Dans son aspect négatif, bien évidemment. C'est comme si vous alliez réussir à manipuler cette énergie négative pour la transformer en énergie positive. Ça nous parle d'un échec, quand même, ici. D'une tristesse, d'un échec. Mais il est temps d'avoir un nouveau départ, ici. J'ai juste envie d'approfondir, quand même, parce que... Je veux voir cette 5 d'épée. On tombe encore sur un 5, le pape. Il y a du changement, il y a de la transformation. Là, ça peut être votre foi, votre foi qui peut, en tout cas, vous aider. Attention, la foi, ce n'est pas d'être religieux. C'est marrant ce que j'entends, parce que là, en fait, c'est quand je regarde cette carte. C'est une métaphore. Mais vous avez l'impression... Soit c'est vous, soit c'est vous ou une autre personne, mais il y a ce sentiment de se sentir comme un clochard, en fait. Ou alors de se sentir supérieur à quelqu'un. On voit le pan qui est derrière, qui représente l'ego, qui est la plume de pan, qui est sur le chapeau de ce monsieur-là, sur le béret. On voit quand même que cet homme montre à cet homme-là qu'ils n'ont pas du tout la même classe sociale. Ils ne sont pas du même rang social. En termes de sentiments qu'on peut ressentir dans des moments comme ça, c'est de se sentir soumis aussi, quelque part. D'être soumis aux événements. Pas forcément à quelqu'un, mais aux événements. On les subit, quoi. Allez, 5 d'épée, 5 d'épée. La 4 d'épée. Vous êtes fatigué de cette situation. Fatigué, elle vous... Elle vous bloque, en fait. Elle vous empêche d'avancer. Vous vous sous-estimez. Il y en a certains qui vous vous sous-estimez. L'impression que c'est de l'échec, en fait. Qu'on ne... On a vu le pape. Je pense que vous vous sentez délaissé par l'univers. Comme si vous aviez été abandonné, en fait. 5, le rejet. 5 de denier. Le sentiment de rejet. D'être totalement rejeté par la vie, quoi. Quelque part, hein. Vous l'adaptez à votre situation, c'est peut-être pas ça, mais j'ai ce sentiment-là, en tout cas. Le fait que les choses ne soient pas équilibrées, ne soient pas mises à leur juste valeur, en fait. Vous méritez bien mieux, vous le savez, mais vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que vous êtes rejeté par... L'univers, la justice divine, ou... L'univers, la justice divine, ou... Le sentiment d'être trahi parce qu'on a mis toute son énergie dans une relation, dans une vie de famille, également. Vous le percevez, en tout cas, comme un échec. Pour d'autres, c'est parce que ça n'arrive pas à vous, cette stabilité, cette abondance, cette opulence, quelque part, avec la 10 de denier. Le fait de créer son hérédité. Vous êtes tristes de ça, que les choses ne se font pas, c'est long, vous en avez marre d'attendre. Vous regardez toujours de loin les choses, mais elles n'arrivent pas à vous, en fait. Et ça, c'est dans votre tête, hein. C'est pas ce qui est en train d'arriver, on regarde, en fait, ce qui est dans votre tête et dans votre émotionnel. Sinon, vous avez quelque chose qui arrive, hein. Roux de fortune, l'as de denier, il y a quelque chose qui arrive. Battleur, euh... Battleur, battleur... Page. Allez, cet échec, là, avec la 5 de coupe. Cavalier de bâton. Roi de denier. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme, ici. Ou c'est dû aux nouvelles d'un homme. Vous le mettez au passé, ou au futur, ou au présent. En tout cas, ça annonce un échec. Ça annonce un échec sentimental, ici. Ouais, parce qu'en plus, après, il y a un départ. Chariot, 8 de coupe. On quitte le passé. On se retrouve dans une période de pause, d'attente, d'observation. On va devoir se défendre, on va devoir se défendre sentimentalement, suite à quelque chose qui s'effondre, qui se décompose, en fait, pour retrouver après une victoire. On a la justice. Donc, il pourrait presque y avoir, ici, un divorce. Ou en acte, en tout cas. Et après, ensuite, c'est positif pour vous. Vous avez le soleil et la 3 de coupe. Une célébration. On va célébrer quelque chose. Il peut y avoir, également, pour certains, suite à tout ça, un coup de foudre, aussi, qui arrive. Et on a une justice divine, positive, ici, qui vous apporte du bonheur et de la joie. J'en ramasse un peu, parce que, sinon, après, ça va être le bordel. Je vais tout mélanger. Oh, que j'irréverais d'avoir des ongles. Cunaise. Allez, on va aller voir avec l'oracle G. Petit moment, c'est là que je ne l'avais pas pris. Je l'ai pris pour les taroscopes, là, de sentimentaux. Attention à la dépression. Aux prises de tête, aussi, également. Oh, punaise. Elle est de nouveau, là. Cette chauve-souris. C'est le corona, ça. Non, il y a une situation juridique qui va vous prendre la tête, en fait. C'est beaucoup de... C'est, vous savez, un peu l'image de la personne qui se gratte la tête devant un problème. Un peu ce qu'on peut voir dans les dessins animés ou les films. Quand on doit traiter un problème, on se gratte la tête. C'est un peu pas ça. La chauve-souris, en tout cas, elle s'attaque toujours à la tête. Aux cheveux, quoi. Elle se fout dans les cheveux, quoi. Ouais, il y a, en tout cas, une situation juridique avec un homme. C'est vous-même, en tout cas, puisque c'est la carte du consultant qui est en procédé. En tout cas, c'est un combat qui est un peu stérile. On avait la stérilité, donc bon. Il y a des affaires, en tout cas, qui sont un peu inutiles. Ok, le rat, la bougie. Il va être temps d'éclairer une situation qui est en train de vous rendre malade ou quelqu'un autour de vous est malade. Le rat représente, en plus, renversé comme ça. C'est vraiment la maladie qui peut être grave. Ça peut être la grosse dépression. Ça peut être vraiment, en tout cas, une maladie qui est provoquée, peut-être, par le mental. Ulcère, ce genre de choses. Voilà, faites très, très, très attention. Enfin, se calmez au niveau nerveux. Je ne sais plus c'était quoi, l'autre carte. Je dis quoi ? Oh, bah zut, alors. C'était quoi, l'autre carte de la coupe ? Bon, bah, ce n'est pas grave, je ne m'en souviens pas. Ça arrive, des fois. Bon, en tout cas, c'est le rat, moi, qui m'a marqué le plus. Ok, on a le lynx. La colombe. C'est bizarre, c'est la première fois que je vois ça comme ça, en fait. Il peut y avoir quelqu'un qui vous... Vous pouvez être une proie pour quelqu'un. D'accord, vous pouvez être cette colombe. Une personne pourrait être, en tout cas, ce lynx. Elle est en train de vous observer, en tout cas, pour vous attaquer. Vous choper au vol. Je ne sais pas. Quelqu'un va vous couper les ailes. Une histoire comme ça. Enfin, on va vous couper dans votre élan. On va voir, de toute façon, il y a une autre interprétation. Ah, c'est financier. Bah, ouais. Moi, pour moi, en tout cas, c'était ce que je ressentais dès le départ, en fait. Quelqu'un est en train de vous observer, en tout cas, va venir vous traquer. En fait, si on image ça dans le monde animal, on a ce lynx qui observe cet oiseau et qui est en train de se préparer à le bouffer, tout simplement. C'est d'ordre financier, matériel et financier. Donc, c'est peut-être lié à une séparation, par exemple, à des biens. Ce n'est pas forcément lié à un divorce. Vous avez pu être en couple, avoir eu acheté des choses qui étaient en commun. Et puis là, vous êtes en train de vous battre, en fait, par rapport au matériel. Donc, autant il y en a un, j'ai l'impression qu'il s'en fout, mais totalement du matériel. Autant j'en ai un qui fait chier. Non, j'allais dire un mot qui n'était pas très propre. qui va en kikiner, en fait, pour des histoires de finances, quoi. Ok, on a une femme de plus de 65 ans. Donc, il peut y avoir l'influence ici d'une mère ou d'une grand-mère, en tout cas, qui pousse derrière par rapport à l'argent. à « tu récupères ça, tu récupères ça ». Ou, en tout cas, si vous êtes en plein divorce, pour certaines personnes, ça peut être pour des femmes qui seraient entre 60 et plus. D'accord ? Donc, voilà, il y aura en tout cas cette notion de paix, de vouloir la paix, de vouloir la tranquillité. Mais attention, il y a quelque chose qui va être à surveiller parce que cette notion d'attaque. On a le rat quand même, n'oubliez pas. Ok, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi maintenant il est à l'endroit. Bon, bref. Ok, on a vraiment un couple, ici, qui ressort. Et j'ai une jeune fille. Mais j'ai mis trop de cartes. J'ai mis trop de cartes, ce n'est pas assez comme ça. Voilà. Donc, cette jeune fille, ok. Papier en lien avec l'argent. On a une élévation pour une femme. Ok. Je vais juste, c'est très intéressant, ça me semble d'être très intéressant, en fait. Ce qu'il y a par la suite, il faut que je regarde. Je ne sais pas si vous voyez tout. Non. Donc là, on a le rat, la chauve-souris qui revient sur la jeune fille. J'ai le consultant. Papier, les documents, la signature. Le cadeau offert. Les choix et la direction. Ok, 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 ok. Bon, si vous êtes un couple entre 60 et plus, et j'ai cette carte qui vient de tomber, je ne sais pas pourquoi. Le rat, le serpent, et le rat. Bon. Il y a quelqu'un dans votre entourage. Alors, c'est très compliqué parce que là, il pourrait y avoir plusieurs situations et scénarios possibles. Parce qu'on pourrait nous parler d'un couple, effectivement. Que dans ce couple, il y a eu en tout cas peut-être un adultère, peut-être de l'homme, en tout cas, vers une femme beaucoup plus jeune. Qui, en tout cas, emmène beaucoup de difficultés et de problèmes dans le couple. Mais bon, c'est positif pour une femme. D'accord ? Donc, cette situation, en tout cas, on voit qu'on fait des papiers, qu'on fait des choses en lien avec les biens matériels et financiers. Mais j'ai également, j'ai également ici des parents, d'accord ? Des parents qui peuvent avoir une influence sur votre vie sentimentale, d'accord ? On voit une situation entre un homme et une femme ici qui est en dent de scie, d'accord ? Il y a un mâle fou à trouver une paix. Je pense que vous pouvez avoir des problèmes au niveau de votre couple, au niveau de vos relations sentimentales. En tout cas, en lien avec une personne qui demande ici des signatures, des documents, pardon, par rapport à l'argent, par rapport à ce genre de choses. Ça emmène des problèmes, des disputes. On se prend la tête, on a quelqu'un qui observe. On est espionné également. Et on a l'influence de parents qui sont là, ou de grands-parents, qui, de toute façon, vous élèvent. Ce n'est pas une mauvaise intervention. Ensuite, ce qui me chagrine un petit peu, c'est la carte du rat et du serpent. Là, on me parle d'une maladie grave, quand même. Je ne pense pas que c'est vous, la maladie grave. J'entends que ce qui va déclencher chez vous un déclic, c'est d'apprendre que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui est malade. Ça va faire relativiser les choses. Ça va emmener une paix, en fait, sur la partie matérielle. En tout cas, il peut y avoir une attaque assez soudaine dans un couple de grands-parents, ici. Je pense que ça peut être lié à vos grands-parents. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est des histoires que je n'aime pas. L'oracle G, c'est pour ça que je ne le prends pas. C'est pour ça que je ne le prends quasiment jamais, parce qu'il est trop personnel. Il rentre trop, des fois, dans la vie d'une personne. Et je n'aime pas m'émisser comme ça dans la vie des gens. Après, je peux comprendre que ça peut parler à certains d'entre vous, effectivement. Mais bon, comme je ne fais pas de consultation privée en ce moment, je reprendrai plus tard, mais pas maintenant. Il est où, là ? Ça fait combien de minutes, là ? Ouh là, 30, on va se dépêcher. Sinon, je n'arriverai pas à charger la vidéo. Je n'ai pas à charger la vidéo. C'est parti. L'amour véritable, pourquoi je ne voulais pas revenir ? Tu veux rester là ? Écoute, reste là. Et la blessure, quelqu'un a probablement été ici blessé par une personne qu'il considérait comme son amour véritable, personne avec qui il y avait un amour inconditionnel. On nous parle d'un passé ici de flashback par rapport à un engagement. On peut nous parler d'un ex-partenaire aussi qui peut revenir peut-être pour vous proposer un engagement. Ouais, parce qu'il y avait la pause juste avant. Donc, il y avait peut-être un break, il y avait peut-être une séparation, mais qui était plus comme une pause, un break, un recul, en tout cas dans une relation qui vous a blessé, en tout cas. Mais on voit bien que c'est la personne de votre cœur. Les projets, il y avait des projets. Les choses ont peut-être été coupées au vol. Bon, il y en a pour certains, effectivement, vous pouvez avoir des projets de vie en couple, de vous engager. Ok, la tromperie, l'adultère, l'addiction, l'obsession, les dépendances malsaines. Donc, on a quelqu'un, en tout cas, qui porte un masque, qui n'est pas forcément franc, qui cache des choses. Alors, qui peut cacher une addiction à la drogue, à l'alcool, aux relations extra-conjugales, voilà, multiples partenaires. Ça peut être un enfermement. Ça peut être ça, pour certaines personnes, ça peut être simplement de rester enfermé chez soi, de ne pas vouloir sortir, d'être dans l'obsession de tout le temps qu'on est observé. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, en tout cas, vous l'adaptez à votre situation. On a la pause qui revient. On a la guérison, d'accord ? Donc, cette pause, en tout cas, cette attente a permis de mettre ici une guérison, de mettre aussi des affirmations, peut-être, ici, de pouvoir s'affirmer, de dire non, parfois, de dire non, stop, j'en ai marre. Donc, on a choisi, on choisit ici, ou on a choisi, ou on va choisir, en tout cas, de se transformer, de changer, de décider de faire un renouveau, peut-être avec une personne de votre entourage, quelqu'un qui vous semble loyal, ou en tout cas, vous, vous décidez, en tout cas, de rester loyal, de ne pas changer cette, on vous dit non à la transformation par rapport à la loyauté. Vous restez intègre, vous restez la personne que vous êtes, fidèle et loyal, si c'est vous, bien évidemment. On va voir, on a l'âme-sœur, ok, donc la pause avec l'âme-sœur, déjà, ou une flamme jumelle, ou un lien très puissant avec cette personne. On reçoit ici une invitation, une sortie. Alors, ça va être difficile, parce qu'il va falloir prendre une décision. Apparemment, cette décision et ce choix, la réponse sera un nom de votre bouche, ou de la bouche de la personne en face de vous. Parce qu'il y a beaucoup de méfiance, on ressent de la malhonnêteté, on a peur de tomber dans le piège, de retomber dedans. D'où le fait que, voilà, vous ne changez pas vos valeurs et vos principes, d'où le fait que vous vous méfiez, d'où le fait que vous allez dire non. La décision que vous allez prendre, c'est de dire non à cette invitation. On vous parle d'une réconciliation, on pourrait parler d'une fausse réconciliation avec le renard, d'accord ? Donc, attention à ce que, voilà, ça peut être vous qui, en tout cas, peut extrapoler les choses et avoir peur. Peur que ça recommence, peur d'être, encore une fois de plus, délaissé, mis dans la pause. Cette relation, à la base, elle était un amour éphémère. On nous parle d'une relation qui était karmique, qui devait être vécue, une situation, voilà, qui était sur votre chemin, pour vous aider à guérir, d'accord ? On a le détachement, ok ? La décision est prise quand même avec du recul et avec du détachement. Donc, c'est bien la consultante ou le consultant qui va prendre cette décision et qui va lâcher prise sur cette situation. Et voilà, c'est l'épreuve, la peur, en tout cas, des épreuves. Peur de retomber dans une forme, eh bien, voilà le dos de deck. Peur de retomber encore dans de la rivalité, qu'il y ait encore des tierces personnes, qu'il y ait encore quelque chose qui intervient et qui vient foutre le bordel à cause d'une personne qui est addicte à un comportement néfaste, on va dire. Je pense que vous avez compris. Là, ça fait beaucoup de cartes qui a voulu sauter. Le pacte, l'invitation, l'amour, le temps, les secrets, la féminine. Le temps, l'amour, les secrets, la féminine. Oui, j'ai le sentiment, vous allez avoir des nouvelles, ça va vous perturber d'ailleurs. J'ai le sentiment qu'il y a eu trop de secrets, trop de... Comment dire ? Un amour, j'entends un amour empoisonné, qui empoisonne. C'est comme si il y avait un verre solitaire, en fait, qui est en train de vous bouffer de l'intérieur. C'est un amour, je ne dis pas qu'il est malsain, cet amour. C'est que je pense qu'il y a quelque chose à régler karmiquement. Il y a une déclaration, mais qui peut être vraiment illusoire. Donc faites attention, attention. Soyez vigilants et vigilantes. En tout cas, soyez le plus et la plus lucide possible, si jamais c'est le cas. Ok, on retrouve la guérison qui a sauté, qui revient deux fois quand même. Ok, on a l'invitation et on a la progression, on a la déclaration. Bon, il y a quelque chose qui progresse, le plan sentimental. On va vous faire une déclaration, on va vous parler de sentiments. Ok, on fait la lumière, on éclaircit certaines choses vis-à-vis d'un ami ou d'une amitié, d'accord, qui peut être très proche. On a une triangulaire qui ressort encore, qu'on a vu en dos de deck ici. On a le visuel. Ok, on reste amis, on sait que ça peut être une triangulaire, j'ai l'impression. Vous observez, vous regardez si cette personne n'est pas, en tout cas, engagée. Ça peut être le masculin qui vous observe également. Ça peut être interchangeable, puisque là, il est ressorti. Et en plus, il est ressorti pas très loin de la femme. Donc, effectivement, on peut avoir ici un masculin qui peut vous observer inversement et qu'on constate ici que la personne, elle a changé, qu'elle s'est transformée, d'accord, qu'elle est peut-être devenue beaucoup plus méfiante, beaucoup plus rusée. Il a peut-être plus de difficultés, du coup, à la manipulation aussi, si on est dans un aspect négatif. On a un masculin ici qui est triste, d'accord, qui porte sa croix. C'est lui, en tout cas, qui décide de la réconciliation ici. Ok, on ressent ici que les choses s'éclaircissent, en train de prendre de la lumière. Vous ressentez plus de lumière aussi également. Et au niveau de vos ressentis, vous y voyez beaucoup plus clair. Par rapport au masque. Il y a aussi le fait de peut-être que quelqu'un, un ami ici, une personne autour de vous porte le masque de l'amitié. Mais cette personne est peut-être amoureuse ou amoureuse de vous, d'accord. Mais peut-être que cette personne est déjà engagée et ne peut pas s'engager pour le moment. Ok, on a quelqu'un qui s'excuse ici, qui va se pardonner, alors soit d'avoir été dans une triangulaire, ou soit, en tout cas, une personne vous demande pardon d'avoir été, peut-être, de s'être dispersé. Ce n'est pas forcément qu'il y ait une tierce personne ou une triangulaire. Il y a quelque chose de tierce qui est venu intervenir ici et qui a fait qu'une personne a peut-être menti, porté des masques et peut-être a trompé son monde, quelque part. Ok, effectivement, on a quelqu'un qui... C'est difficile, en fait, pour une personne ici de pouvoir peut-être se positionner. Parce qu'effectivement, dans le visuel, on se rend compte ici que quelqu'un fait des projets, fait des projets de vie, peut-être à travers les réseaux sociaux, d'ailleurs. On voit qu'il y a peut-être la naissance d'un enfant, ou en tout cas, on s'est engagé dans une relation, on a fait des projets personnels, on est bien, et du coup, on ne veut peut-être pas venir... Voilà, le masculin s'interdit. Il s'interdit, en fait, probablement peut-être de venir vers vous et de se réconcilier, peut-être pour le moment, en tout cas. Parce que par rapport au visuel, vous pouvez l'inverser aussi, mais voilà, qu'en tout cas, par rapport au visuel, on ne se sent pas capable. On voit qu'on ne peut pas, quoi. Ce n'est pas possible, la relation n'est pas possible, entre guillemets, quoi. Mais bon, j'ai quand même quelqu'un qui est obsédé, hein. Prenez attention, vous ne pas toujours, si c'est vous, vous allez observer cette personne tout le temps sur les réseaux, ou... On dit, laissez vos amis vous aider, vous demander de l'aide autour de vous, si vous n'arrivez pas à sortir de cette situation. Mais on a quand même un ami, je vous ai dit, il y a un ami ici, qui porte un masque. On vous dit de laisser partir votre ex, qu'il est temps de purifier cette énergie. Et vous avez un nouvel amour qui arrive. Voilà, on a un nouvel amour qui arrive vers vous. Ça peut être par le biais, en tout cas, des amis, que vous pouvez rencontrer cette personne, d'accord ? Ou c'est vraiment, en tout cas, un ami qui pourrait se révéler, d'accord ? Peut-être que cette personne vous aidera à laisser partir votre ex. En tout cas, il faut en parler à vos amis, si jamais vous avez toujours la tête et l'obsession sur un ex, d'accord ? Voilà, les versos. Oui, c'est bien les versos, au moins. Oui. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer, en tout cas, une bonne fin du mois d'août, une bonne rentrée. Et puis, on se dit à la prochaine. Et 43 minutes, le tirage, quand même. Allez, gros bisous.